bonjour et bienvenue sur ma chaîne de lotus fashion on est le 31 mai il est 17h17 donc en fait je commence mon tirage donc on va prendre les cartes de sainte marie enfin notre dame donc ça va être un petit tirage récréatif à la fois pour les enfants qui s'intéressent aux cartes voilà et puis et puis aussi pour vous donc là en fait carte numéro 30 donc notre dame qui assure la croissance bon bah écoutez si vous êtes des enfants des ados et bien en tout cas vous allez aller vers dans une situation où ça va vous élever spirituellement ça va élever surtout votre enfant intérieur la carte numéro 3 c'est la lettre hébraïque guillemelle on est dans le chakra numéro 12 donc on est au dessus de la tête bon alors là je vais un peu parler pour les enfants aussi donc en fait on a on a à peu près en fait 11 chakras en tout cas le 12e est au dessus de la tête et donc en fait la carte donc c'est 30 donc on fait un cycle 0 et puis 3 donc c'est la lettre guillemelle et ça correspond à la fécondité donc à des femmes qui qui sont très riches intérieurement qui vont travailler faire des projets évolués et pour les enfants et bien en tout cas vous allez vous intéresser à des choses plus belles plus agréables peut-être plus esthétiques il y a peut-être des gens qui vont s'intéresser aux fleurs à la rose peut-être aussi à d'autres à d'autres pays en tout cas vous allez avoir un déclic une petite illumination dans votre cerveau les enfants et donc en fait ça va vous permettre de vous élever peut-être dans des domaines aussi créatifs en dos nous avons notre dame de la passion donc en fait vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne ça peut être un centre d'intérêt comme par exemple le sport la musique ça peut être le violon ça peut être le piano ça peut être l'écriture ça peut être les livres ça peut être des pays ça peut être de la géographie ça peut être les planètes les planétarium donc voilà donc je mets ces deux cartes ici pour que vous puissiez les voir on continue alors là c'est c'est l'archange l'archange bleu l'archange michael donc le bleu c'est symbole de vérité voilà c'est quand on va à la recherche de la vérité lorsqu'on soulève le voile des mensonges et donc voilà donc ça c'est pas évident alors on a la carte je suis donc je suis lumière d'or et bien en tout cas pour certains et certaines on vous demande d'être intègre avec vous même alors pour les enfants ça veut dire l'intégrité ça veut dire que et bien il faut bien écouter c'est ce que l'on vous dit et il faut faire la part entre le bien et le mal entre ce qui est de l'ordre du mensonge et ce qui est de l'ordre de la vérité et donc quand on arrive en fait à dire la vérité et bien on va vers la lumière on va vers l'or et on se délivre des lourdeurs de la tristesse et de la souffrance donc je mets cette carte ici ensuite donc là nous avons la chanson de l'ange donc je vous montre c'est très joli voilà donc en fait on va dire la chanson de l'ange et ça veut dire perdu et retrouvé on est sur une carte numéro 17 donc dans les tarots et bien c'est l'étoile on est sur la lettre hébraïque PEH qui signifie évidemment parler, s'exprimer, parler avec la bouche on est dans le chakra numéro 5 donc en fait et c'est la chanson de l'ange évidemment puisque l'ange et bien on va dire sa chanson ses mots c'est de la lumière et ça rejoint en fait la lumière d'or et donc ça concerne en tout cas des personnes ou des enfants qui vont pouvoir s'exprimer ensuite on a ganache donc voilà donc pour ceux qui me suivent j'espère que vous avez compris que c'était un tirage un petit peu particulier ou en fait je fais aussi pour mes petits amis qui aiment bien les tarots, qui aiment bien les cartes en tout cas et qui aiment bien peut-être aussi les chiffres, je ne sais pas donc voilà donc là en fait on est avec nos jeunes amis qui vont aller en tout cas dans une profonde réflexion c'est la carte numéro 4, en lettre hébraïque évidemment c'est Dalet alors Dalet on est au niveau du chakra numéro 8 et du chakra numéro 4 alors le chakra numéro 4 c'est Tiferet, c'est le coeur, c'est au niveau du coeur et le chakra numéro 8 on va dire que c'est au-dessus du front, voilà et donc en fait ça correspond donc dans le tarot à l'empereur donc quelqu'un qui a une certaine prestance, une certaine valeur, des valeurs morales en tout cas et donc en fait pour nos petits amis 4 aussi ça signifie créer quelque chose de nouveau ouvrir une porte, peut-être aussi ouvrir la bouche voilà puisqu'on a la chanson de l'ange et en tout cas bien vous allez réfléchir par rapport peut-être à une chanson ou par rapport au fait de dire des choses donc voilà donc je vais mettre la carte de la réflexion ici j'espère que vous la voyez voilà avec notre ami Ganesh et là nous avons l'appartenance donc toujours 41 donc 41, 4 et 1 ça fait 5 5 nous sommes dans le hiérarche, dans le tarot on est aussi dans le chakra numéro 3 et numéro 5 donc le chakra numéro 5 c'est le chakra de la gorge et le chakra numéro 3 c'est le chakra du plexus solaire c'est à partir de ce plexus que l'on va créer des choses dans la réalité et non pas dans notre tête et donc on est, pour les cabélistes on est entre Netsak et Chokma donc en fait on est sur, on va dire sur un équilibre, sur de la sagesse et donc en fait toujours dans le chakra de la gorge et donc en fait il y a des choses en tout cas qui vont être dites voilà donc ça c'est alors ensuite, alors là nous avons un joli tarot qui est le tarot des aborigènes donc les aborigènes c'est un peuple qui pratique de la magie notamment et aussi ils font de très beaux tableaux et ils sont situés en Australie donc j'invite tous les petits amis qui regardent cette chaîne à regarder donc sur internet où se trouve l'Australie et qui est le peuple aborigène voilà alors là nous avons une histoire ancestrale donc une histoire ancestrale évidemment bien ce sont les ancêtres, ce sont vos grands-parents votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-grand-parent et en tout cas on vous dit que et bien vous allez en tout cas entendre des histoires d'ancêtres voilà donc ça concerne aussi des personnes par rapport à des histoires on va dire qu'il leur arrive de leur arbre généalogique et donc par rapport en tout cas à ces histoires ancestrales et bien vous êtes dans le silence où les membres de votre famille sont dans le silence voilà avec cette autruche et donc en fait on sent si vous voulez qu'on est en train de prendre conscience voilà par la vision, par le regard, par l'œil c'est peut-être aussi le troisième œil c'est probablement en fait une prise de conscience qui est en train d'arriver et donc en tout cas avec cette autruche et bien vous restez dans la réflexion comme avec Ganesh, vous êtes dans le silence par rapport en tout cas à des histoires d'ancêtres où des personnes vous maintiennent dans un certain silence alors ensuite on continue avec le tarot il y a peut-être des jeunes spectateurs qui aiment bien aussi les animaux et qui aiment bien se promener aussi à la campagne voilà donc là nous avons un chevalier d'épée alors le chevalier d'épée c'est une personne en tout cas qui est que dans le mental c'est-à-dire en fait on n'est pas dans le cœur on n'a pas beaucoup de sentiments c'est une personne qui va arriver très vite c'est une personne qui veut communiquer mais qui est vraiment c'est pas quelqu'un qui est vraiment on va dire avec une grande sensibilité c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas dans les sentiments c'est quelqu'un qui est assez dur qui est métallique comme un scaphandre métallique voilà c'est pour mes jeunes amis évidemment et en tout cas c'est une personne qui est en train d'arriver pour dire quelque chose voilà c'est quelqu'un qui va s'exprimer et nous avons en dos et bien nous avons un 3 de coupe donc là écoutez c'est la fiesta on est sur des personnes en tout cas qui sont en pleine célébration qui vont en tout cas ben ils vont faire une fête voilà ils vont être très contents par rapport en fait à une relation une relation sentimentale c'est peut-être aussi par rapport à une personne de votre entourage en tout cas puisque les coupes sur cette carte représentent l'amour l'amour, la célébration c'est peut-être une personne qui a aussi plusieurs possibilités on va dire dans sa vie sentimentale mais bon je vois plutôt une célébration voilà une célébration, une fête ce genre de choses alors ensuite bon ben j'espère que vous allez bien que tout se passe bien que vous passez un bon week-end vous avez passé un bon week-end là nous avons donc en fait le soleil c'est la lumière alors je dis toujours que lorsque l'on respire et bien l'air c'est de la lumière voilà donc en fait il y a une personne il y a un jeune homme ou une jeune fille qui va faire toute la clarté sur une situation en tout cas vous allez avoir des éclaircissements vous allez un petit peu comprendre un peu plus la situation dans laquelle vous êtes et donc en fait c'est possiblement avec la chanson de l'ange on est sur une carte 2 donc c'est par rapport à un jeune public on va dire garçon ou fille qui ne parle pas puisque la lettre hébraïque c'est baisse on est à la fois dans le chakra numéro 6 donc c'est le troisième oeil donc on est en pleine prise de conscience et le chakra sacré donc le chakra sacré on est sur le côté à la fois de la richesse intérieure on est aussi sur la maison on est sur quelque chose qui va arriver sur une naissance sur une ouverture aussi de la conscience voilà et donc en fait en dos on a la bonne femme donc carte numéro 23 la bonne femme qui est une reine de bâton donc en fait là elle est inversée donc en fait c'est une personne qui a beaucoup de richesse intérieure et donc en fait qui est qui est présente et qui est en train de récupérer en tout cas son image ses valeurs voilà et donc c'est par rapport à cette femme en tout cas on va dire que un homme ou ça peut être un jeune un jeune garçon ou une jeune fille et bien vous allez avoir en tout cas des éclaircissements par rapport à cette personne on continue avec les anges donc là nous avons Merlin voilà donc je vous montre donc là il y a une guérison énergétique alors quand on tire cette carte ça veut dire que et bien nos petits amis en tout cas vont faire des découvertes dans leur cerveau leur âme cerveau en tout cas va les leur donner de l'inspiration leur donner une nouvelle façon de voir la vie en tout cas c'est on est sur une ouverture ce qu'on appelle une ouverture du troisième oeil c'est à dire une véritable prise de conscience avec Merlin et en dos nous avons et bien on a Paramahansa Yogananda Choisissez la paix voilà et donc en fait ce que cela veut vous dire mes petits amis c'est que et bien il faut choisir la paix il faut toujours choisir le bon côté de la vie essayez en tout cas de choisir la paix dans votre tête ne plus être dans une dualité mentale ne plus être avec des où vous avez mal à la tête ou en fait vous n'êtes pas bien vous êtes triste voilà il faut choisir la paix et à partir de ce moment là et bien vous allez avoir en tout cas une guérison énergétique vous n'aurez plus mal à la tête ça ira beaucoup mieux donc voilà donc il faut choisir peut-être pour certains et certaines et bien vous allez peut-être faire du yoga mes amis alors ensuite on continue alors là nous avons un chevalier de deniers donc en fait on a une personne qui a de l'argent une personne qui est installée et qui arrive qui arrive très 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 doucement donc en fait c'est aussi vous voyez on a la petite sucette là on a hate me hate me en anglais ça veut dire déteste moi donc c'est peut-être aussi une personne en tout cas qui n'est pas très gentille ou pas très gentille ça peut être voilà voilà puisqu'elle a un petit fouet et puis donc en fait elle elle tape visiblement le petit lapin voilà et donc en dos nous avons je montre nous avons un 6 de coupe voilà donc en fait là là vous êtes vous êtes en train de un pardon un 10 de coup oulala donc en fait là vous êtes peut-être en train de partir on va dire d'un état d'esprit vous étiez peut-être dans une certaine tristesse et la coupe en fait et bien vous allez être dans sur les sentiments vous allez être sur le coeur vous allez faire des choses que que vous allez aimer que vous allez apprécier vous voyez il y a peut-être des jeunes adultes qui vont je vous dis faire de la musique jouer du piano se mettre à la peinture se mettre à la lecture regarder peut-être sur internet découvrir de nouvelles contrées découvrir de nouveaux pays découvrir une nouvelle langue et donc en tout cas cette carte nous nous explique que et bien après après être être avec quelqu'un qui visiblement maltraite son lapin et bien vous allez en tout cas courir dans tous les sens et ça va être très très profitable alors là j'ai pris les lettres hébraïques parce que je sais que il y a des jeunes enfants qui aiment bien les lettres hébraïques alors j'ai même pris le petit bouquin alors les lettres hébraïques donc en fait voilà c'est c'est une écriture juive et donc là nous avons peu donc ça c'est la la carte attendez 15 17 pardon donc on l'avait déjà tout à l'heure le l'être hébraïque peut donc c'est en tarot c'est l'étoile et ça correspond au chakra numéro 5 qui est le chakra de la gorge alors on peut on peut visualiser cette carte vous voyez ça fait comme une bouche là et puis on éventuellement on aurait une une langue ici voilà on va dire une glotte ou ça peut être ça ça peut être la gorge on va dire voilà alors je vais la mettre ici puis je vais vous lire à quoi corresponde cette cette carte hop alors donc voilà P est la lettre de la réalisation ouais c'est ça la lettre de la réalisation la perception de la voie intérieure la mise en évidence des puissances naturelles la liberté de générer des expressions concrètes c'est la lettre de la confiance en la destinée de l'action du verbe alors verbe évidemment ça veut dire quand on parle en fait la puissance créatrice de l'origine des oppositions la concrétisation des impulsions mais c'est également la lettre du secret que l'on garde et des mystères que l'on ose révéler donc en fait on a des jeunes amis on va dire qui ont des mystères et qui gardent des secrets elle est la médiation entre l'intérieur et l'extérieur entre le réel et l'illusoire c'est l'insufflation de la force vitale l'oeuvre initiatique alors initiatique ça veut dire qu'en fait c'est comme un chemin et en fait à chaque fois en fait on doit passer on doit passer des portes on doit réaliser des choses donc la lutte entre la vérité et le mensonge donc P c'est et bien c'est lorsqu'on choisit la vérité plutôt que le mensonge donc l'idéogramme c'est 80 dans le corps c'est la narine gauche puisque tout est relié au corps évidemment la planète c'est Vénus et dans le Sefer Yesira il fit régner la lettre P sur la domination la couronna, la permuta avec les autres et avec il forma Vénus dans le monde donc Vénus évidemment c'est une planète le jour 4 dans l'année et la narine gauche voilà mes amis ensuite on continue alors là ça c'est c'est l'arbre de vie donc j'espère que vous suivez toujours je sais qu'il y en a un qui suit alors là nous avons carte numéro 11 l'homme de sang l'homme de sang c'est et on est sur on est sur la couronne on est dans la tête et donc en fait il y a une situation il s'est passé quelque chose où on va dire ça a été assez assez difficile assez douloureux on est voilà carte numéro 11 on est dans Keter donc on est dans le chakra numéro 11 et donc en fait ça concerne un homme ou un jeune homme ou ça peut concerner aussi un enfant voilà un enfant qui a eu on va dire un passage difficile alors ensuite en dos on a 9 donc en fait on a le drapeau le drapeau et bien ça correspond carte numéro 9 on est sur le passé on est en train de réunir en tout cas on va dire des informations puisque le drapeau c'est ça on est à la fois dans l'intelligence de Bina et la sagesse de Rorma dans l'arbre de vie on est à la fois sur une personne qui va avoir une décision en tout cas qui va juger quelque chose et qui va aussi peut-être pardonner ou se pardonner ou pardonner à quelqu'un voilà pour être peut-être dans une certaine sagesse voilà et c'est par rapport à une situation en fait qui a été très douloureuse pour pas dire dramatique alors ensuite on continue avec les anges donc là en fait et bien écoutez on a la licorne donc on est en pleine on va dire en pleine lumière en pleine libération on est sur se mettre à disposition donc on vous dit votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin donc concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites donc en fait ça veut dire que on va dire il y a des il y a des personnes des hommes des femmes et des jeunes adultes des enfants aussi qui vont être dans une certaine dans un certain équilibre intérieur et en tout cas ça va leur apporter beaucoup d'espoir puisqu'on a on avait deux fois l'étoile l'étoile c'est l'espoir c'est aussi l'espoir pour sortir d'une situation qui peut sembler très difficile très lourde très dangereuse et donc en tout cas petit à petit et bien vous allez vous allez peut-être contourner certains obstacles vous allez peut-être comprendre certaines choses de cette situation et petit à petit en fait et bien vous allez vous allez vous rééquilibrer et donc ça ça va faire partie de votre réflexion donc avec Ganesh et donc en fait en dos on a on a des probablement des gens qui vont pardon des gens qui vont demander qui vont demander à l'univers demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service donc en fait on vous dit de demander à l'univers demander à vos anges de venir vous aider dans toutes ces situations difficiles des situations fatigantes des situations négatives nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions donc en fait vous pouvez prendre la décision de demander à l'univers ce que vous voulez dans votre vie donc ça s'adresse évidemment donc aux adultes et aux enfants par conséquent nous attendons patiemment votre requête voilà donc ça c'est ensuite nous allons avoir karma ok alors karma ok toujours une carte donc écoutez c'est l'été il va se passer en tout cas ça va se passer en été ce dont je vous dis il va y avoir une réflexion et puis une prise de conscience elle est grande exotique sortie des fleurs du mal des fumées baudelairienne un amour marginal juste derrière l'épaule un tatouage malheur à qui me frôle je suis comme je suis et bien en tout cas on va dire qu'il y a un homme qui va en tout cas rencontrer une personne très exotique après pour les enfants c'est peut-être une amie ou c'est peut-être votre maman c'est peut-être votre cousine qui est une personne exotique et en tout cas peut-être qu'une personne assez originale marginale voilà et donc ce sera l'été et en dos en dos nous avons double jeu je me défile donc alors en attendant je me défile déguise c'est vrai que tous les costumes me vont bien le rouge le noir le blues l'espoir faudrait savoir ce que tu veux quand je serai grand je serai qui je suis donc en fait il ya des il ya des jeunes des jeunes adultes qui en fait attendent de grandir pour savoir qui ils sont vraiment et en attendant et bien ils sont à la fois ils sont ils ne sont pas eux mêmes dans leur situation ils se déguisent donc ils font semblant et donc en fait et il y a des gens autour d'eux qui qui leur disent que finalement se déguiser déguiser ses pensées faire semblant c'est très bien et vous êtes en tout cas vous êtes entre le blues donc vous êtes extrêmement triste et l'espoir parce que vous avez probablement envie de sortir de cette situation mais on vous dit aussi faudrait savoir ce que tu veux donc pour sortir d'une situation et bien il faut pas rester dans la tête et il faut aussi exprimer ce que l'on veut dans sa vie voilà les amis alors on continue avec ressources ressources et 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 obstacles donc pareil je vais tirer une carte donc là nous avons la carte numéro 44 qui est je ne m'appartiens pas donc en fait c'est une carte c'est une croyance c'est une croyance en tout cas que vous avez dans la tête vous avez l'impression peut-être que votre corps ne vous appartient pas que votre cerveau ne vous appartient pas c'est possiblement pour des personnes mais ça peut être aussi pour des jeunes adultes et des enfants ou en fait ce sont des personnes autour de vous qui vous disent ce que vous devez faire qui vous qui s'immiscent dans vos pensées qui s'immiscent dans votre vie et vous avez l'impression en fait que finalement vous n'avez pas la possibilité d'être on va dire d'être intègre dans votre dans votre façon de de penser vous en fait on vous laisse pas tranquille voilà c'est ça que je perçois donc en fait carte numéro 44 on est dans fois dans dalet donc en fait pour certains vous allez changer cette situation puisque ça fait 8 en fait et 8 c'est la lettre hébraïque c'est la lettre de la justice donc en fait on va dire qu'un jugement ou en fait un équilibre un meilleur équilibre en tout cas va être trouvé mais je vois plutôt de la justice plutôt un jugement qui va faire que vous allez sortir de cette croyance et peut-être deux personnes autour de vous qui sont particulièrement toxiques donc j'ai mais cette carte ici et donc en dos nous avons je ne mérite pas de vivre donc en fait ça c'est la carte numéro 32 donc qui correspond à 5 donc en fait c'est par rapport à la lettre hébraïque et on est on est toujours dans le chakra numéro 5 à le chakra de la gorge on est à la fois dans le chakra du plexus solaire aussi donc en fait il y a des personnes donc je vous dis c'est des adultes mais ça peut être des jeunes adultes ou des enfants qui ont l'impression qu'ils ne pourront pas en fait s'exprimer en tout cas qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ils ont l'impression en fait dire par rapport à ce qu'ils vivent à part des situations difficiles qu'ils ne méritent pas de vivre et évidemment c'est une croyance que l'on vous met dans la tête ça rejoint la carte je ne m'appartiens pas évidemment vous avez cette croyance là aussi parce que vous êtes dans une situation qui vous empêche évidemment d'avancer d'avoir de l'espoir d'être tranquille d'être d'être heureux d'être dans le bonheur aussi d'être peut-être entouré de personnes que vous aimez et donc en fait vous êtes peut-être entouré de personnes très toxiques en ce moment en tout cas et donc en fait vous avez cette croyance que vous ne méritez pas de vivre et c'est peut-être aussi par rapport on va dire à des naissances des naissances peut-être où on n'a pas respecté en tout cas qui vous étiez on n'a pas respecté votre personnalité on n'a pas respecté votre corps on n'a pas respecté votre parole donc voilà il y a beaucoup de personnes dans cette situation visiblement et ça peut être aussi des jeunes adultes et ça peut être aussi des enfants mais je pense que quand vous allez sortir de cette situation peut-être d'un entourage toxique et bien en tout cas vous allez retrouver le goût de vivre voilà et on sent qu'il ya de certaines personnes qui sont dans la survie lors de mes dernières guidances en fait vous étiez on était pas mal dans le chakra racine comme je vous l'avais dit précédemment et donc en fait le chakra racine c'est un chakra qui est situé entre les jambes et donc en fait c'est le chakra si vous voulez ou quand vous êtes très angoissé très torturé et bien vous êtes voilà c'est le chakra en fait qui vous désancre alors là nous avons donc abandon l'abandon je décide de demander à deux de mes proches donc deux personnes de me dire dans quelles circonstances ces dernières ont observé que j'endure une situation difficile je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation je fais au moins une action en fonction de ce besoin donc en fait bon les personnes qui regardent cette vidéo donc vous demandez à la personne qui est à côté de vous ou à une personne à votre voisin à votre voisine voilà à des gens des gens gentils avec vous en fait de leur de leur dire quelle sont en fait la situation dans lequel ils sont et si vous endurez une situation difficile en ce moment voilà si vous avez de la difficulté à faire cette demande ou à passer à l'action permettez vous d'avoir des peurs à ce moment tout en sachant que vous avez le pouvoir d'arriver à ce que vous voulez à un autre moment donc voilà donc là nous sommes sur une blessure d'abandon donc il y a des personnes et personnes qui regardent ça peut être je vous dis des adultes mais aussi des jeunes adultes et des enfants vous avez souffert ou vous souffrez actuellement vous vous sentez abandonné abandonné peut-être de votre famille abandonné de personnes que vous aimez et et donc en tout cas et bien il faut surmonter cette épreuve d'abandon c'est une c'est une blessure qui est dû en fait à votre situation et donc en fait il faut il faut en tout cas faire les choses pour dépasser cet abandon surtout en parler en parler en fait autour de vous voilà tout simplement dites aux personnes qui vous entourent que et bien il ya des choses que qui ne vous conviennent pas qui ne vous plaisent pas voilà et en tout cas il faut il faut partager en fait les ressentis et donc là on vous dit la carte est tombée toute seule on vous dit écoutez vos intuitions alors les intuitions c'est pas les phrases que vous avez dans votre tête qui tourne en boucle parce qu'on vous les a dites l'intuition c'est une énergie qui vient du corps qui vient du coeur l'intuition c'est ce que vous faites sans réfléchir sans penser sans faire tourner les phrases ou les mots dans la tête c'est par exemple quand vous avez par exemple quand vous avez laissé la fenêtre de votre chambre ouverte et il pleut et bien vous allez vous lever parce que c'est instinctif vous n'y pensez pas pensez pas pendant trois heures à fermer votre votre fenêtre et bien là l'intuition c'est la même chose donc votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin et oui puisque vous avez en vous en fait une âme cerveau qui vous donne des informations donc cette âme cerveau il faut l'écouter et donc en dos nous avons nous avons les maîtres ascensionnés ah bah écoutez c'est formidable alors les maîtres ascensionnés ce sont des personnes des professeurs qui ont des enseignements très spirituel donc des enseignements de l'âme cerveau très puissant plein d'amour plein de sagesse et qui vous guide et veille sur vous donc bon ça c'est pour les enfants donc si vous avez envie de connaître en fait les maîtres ascensionnés et bien vous allez sur internet donc il y a Kuan Yin, il y a Yogananda, il y a Bouddha, il y a Jésus il y en a plein, il y a Krishna donc voilà donc les maîtres ascensionnés ensuite donc j'espère que vous êtes toujours là après on va faire donc les anges de la Kabbal alors pareil les anges de la Kabbal il y a 72 anges et chaque ange représente en fait on va dire une énergie de Dieu alors de Dieu alors ça dépend des cultures voilà il y a Dieu il y a Bouddha il y a Allah il y a Hachem il y a Jésus-Christ donc Jésus-Christ c'est un prophète c'est pas la même chose il y a Mohamed c'est aussi un prophète alors là nous avons Kaliel Kaliel carte numéro 18 donc en fait en lettre hébraïque on est sur la lettre Tzadi donc c'est une lettre hébraïque on est sur la lune donc en fait on est sur des illusions on est sur des personnes qui sont beaucoup dans leurs rêves en même temps on est sur le chakra numéro 1 donc en fait ça concerne des personnes qui se posent des questions par rapport en tout cas à leur famille par rapport à leur arbre généalogique par rapport à leurs grands-parents par rapport à leurs parents ou en tout cas ils vont se poser des questions et donc en tout cas par rapport à votre situation donc voilà situation beaucoup du passé vous êtes en train de regarder en fait la bibliothèque de votre vie tout ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années et donc en tout cas vous faites une demande à l'univers donc ça peut être je vous dis des adultes mais ça peut être aussi des jeunes adultes ou des enfants et donc en tout cas vous avez 3 anges vous avez 3 anges vous voyez je vous les montre qui sont là qui vous écoutent et en tout cas qui vont vous donner des informations donc vous voyez il y a un petit livre là donc en fait ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à lire à lire des choses qui sont vraiment intelligentes des choses que vous aimez aussi en tout cas vous devez prendre des connaissances c'est ce que vous disent les anges voilà et en tout cas ça va être à la pleine lune que vous allez prendre conscience en tout cas de votre valeur, de vos racines, de votre personnalité vous allez sortir de cette survie en fait voilà de cette angoisse ça va être dans la pleine lune je crois que c'est dans une quinzaine de jours donc voilà et donc pour le moment et bien il faut faire vos demandes à l'univers et donc là nous avons carte numéro 40 on est sur Pegasel donc en fait on voit un homme qui est en train de jouer de la harpe avec deux femmes et donc en fait c'est probablement en tout cas quelqu'un qui pourrait avoir une certaine renommée dans la musique ou en tout cas dans les arts donc les arts ça regroupe l'écriture c'est les écrivains, c'est les compositeurs, c'est les interprètes c'est la musique, c'est la danse, c'est toute la culture et donc en fait cette carte numéro 40 en tout cas nous invite et vous invite à passer une porte concernant en fait un projet artistique peut-être une formation musicale ou une formation dans le domaine de l'écriture en tout cas on vous invite à aller vers votre créativité alors après on continue et puis après on va faire le petit tarot des enfants c'est tombé tout seul donc il s'agit de sa mèche sa mèche en fait c'est le diable c'est aussi la séparation en tout cas on va dire ce sont des personnes qui vont avoir du soutien qui vont chercher en tout cas à être soutenues ça concerne en fait de la fatalité ça concerne des abus, ça concerne un secret ça concerne des mystères ça concerne de la violence ça concerne un effondrement au niveau des illusions ça concerne des valeurs, des valeurs de vérité ça concerne donc toujours on est dans le chakra numéro 1 dans le chakra de la racine c'est directement lié à en Gébourah c'est la justice donc c'est lié à de la justice et donc en fait on est sur de l'instinct de la possession et des excès et des abus voilà et puis ce que j'avais en dos donc en fait là nous sommes sur le baron perché on est sur CAF qui est donc numéro 11 on est dans Keter voilà chakra numéro 12, numéro 11 on est sur en fait des personnes qui vont être dans l'indépendance on est sur on va dire des formes de mutations mentales on est sur de l'irrationnel on est sur quelqu'un en tout cas qui est complètement perché voilà qui est complètement qui vit dans peut-être aussi dans une certaine forme d'insécurité on est sur une personne qui a énormément d'ego qui a le culte de l'ego on est sur des choses qui ont été vécues dans la matière dans la réalité on est sur un voyage et en tout cas c'est une personne et ça peut être donc soit des adultes mais ça peut être des enfants qui vont sortir de cette insécurité qui vont on va dire ils vont se transformer il y a transmutation donc on se transforme et donc en fait pour aller vers quelque chose de nouveau et pourquoi et bien parce que on va dire qu'il va y avoir des adultes mais aussi des enfants qui vont prendre conscience en fait de leur situation et qu'ils vivent dans une certaine insécurité voilà ensuite 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 hop donc là nous avons la coupe donc la coupe évidemment c'est aussi l'amour les sentiments le coeur la sensibilité l'émotivité donc en fait là on est sur et bien quelqu'un qui se déplace on est sur des personnes qui vont bouger qui vont être en mouvement on est sur on va dire des personnes qui vont s'adapter qui vont avoir une nouvelle vibration donc il va y avoir une élévation et puis il y a des personnes qui vont soit être influencées mais de façon c'est très positif soit ils vont aussi aider influencer les autres voilà donc là c'est la coupe donc c'est bien c'est très positif et là nous avons le tombeau carte numéro 14 ça concerne en fait un héritage un héritage spirituel ça peut être aussi un héritage un héritage on va dire physique un héritage on va dire d'argent mais moi ce que je sens c'est plutôt quelque chose on hérite en tout cas et bien de ce que de ce qu'on fait nos parents notre mère notre père voilà on est en pleine transformation on est en pleine connaissance de soi ça concerne les ancêtres donc il y a peut-être des personnes qui vont revisiter les archives de leurs ancêtres de leurs grands-parents pour d'autres en fait vous allez dans une mort initiatique c'est à dire vous allez vous purifier vous purifier de votre passé de situations bloquantes de situations négatives peut-être d'abus voilà d'abus de toutes sortes de peut-être vous allez vous purifier de de dépendance de dépendance à l'alcool de dépendance à la drogue de toutes les formes de dépendance et vous allez aller vers une purification la carte c'est aussi 14 c'est aussi la lettre hébraïque la tempérance dans le et nous sommes sur le chakra numéro 4 sur le chakra du coeur et toujours sur le chakra de la gorge donc on va dire que des personnes vont s'exprimer voilà par la bouche mais ils vont parler avec leur coeur voilà ensuite alors je mets ça là alors là c'est ça c'est les vies antérieures donc je vais en tirer 3 voilà voilà alors en deux donc en deux nous avons une relation flamme jumelle donc voilà donc en fait ça concerne en tout cas des personnes qui ont la même âme et donc en fait ils sont ils sont reliés évidemment par par dieu par HM voilà ils ont ils ont la même âme et ils ont deux corps différents ce qui est assez ce qui est assez particulier évidemment donc en fait ça correspond voilà ça correspond aux flammes jumelles et derrière nous avons abandon familial donc c'est peut-être des personnes c'est peut-être aussi des jeunes adultes ou des enfants qui on va dire subissent un abandon puisqu'on l'a quand même deux fois un abandon familial un abandon d'une mère ou d'un père ou des deux et donc en fait on vous dit d'être de réfléchir et de demander en fait à l'univers pour sortir de cette situation donc là nous avons la jalousie donc en fait on va dire autour de vous il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses qui sont jalouses peut-être parce que vous avez des qualités peut-être parce que vous êtes joli peut-être parce que vous êtes très fort en maths peut-être parce que vous réussissez bien à l'école et donc en tout cas on va vous dire qu'au mois d'automne et bien il y aura beaucoup de personnes jalouses et donc en fait on vous dit aussi que vous avez pris du retard peut-être dans des connaissances peut-être par rapport à quelque chose que vous devez dire peut-être par rapport à une situation qui vous bloque et donc en tout cas vous avez pris du retard par rapport au mois de mars voilà et pour certains vous allez probablement recevoir l'aide en tout cas d'une personne de votre entourage bon j'espère que vous êtes toujours là mes jeunes amis alors là nous avons une jeune fille riche donc en dos donc il s'agit de la carte numéro 12 donc la lettre hébraïque c'est lamed donc on est dans le pendu on est dans une situation où on va dire une jeune fille riche est bloquée ça concerne une femme qui a beaucoup d'intuition beaucoup de chaleur beaucoup de richesse intérieure carte numéro 12 on est dans le guimel donc en fait on est sur l'équivalent d'une impératrice on est à la fois dans le chakra numéro 12 et le chakra numéro 13 on est sur une personne très abondante une personne qui est riche intérieurement et une personne qui est en pleine évolution voilà et mon oracle spécial alors je remercie les personnes qui me demandent si ben voilà si je vais l'éditer oui je vais l'éditer mais là pour l'instant en fait les on va dire les usines en tout cas l'usine que je connais elle est fermée et donc là je vais essayer de voir si dans d'autres pays il y a j'ai déjà envoyé un mail à quelqu'un mais j'ai pas eu encore de pour l'instant c'est pas évident on va dire et je vous remercie aussi pour les commentaires sur mon dernier sur ma dernière vidéo qui n'était pas sur un tirage de tarot qui était plutôt quelque chose que voilà c'est pas un truc que j'ai canalisé non plus c'est bon voilà c'est des réflexions qui me viennent voilà c'est pas c'est pas magique hein voyez ce que je veux dire c'est bon après chacun fait comme il le sent voilà bon écoutez j'ai mis 9 cartes en mon cas on va alors en deux nous avons papa ne s'intéresse plus à moi depuis qu'il s'est remarié avec sa nouvelle femme sa nouvelle femme à un bébé donc en fait on est sur des bon je vais faire les enfants bien sûr et donc après voilà et donc en fait et bien vous avez en tout cas votre papa qui qui a une nouvelle femme voilà et donc en fait et on va dire que votre père s'intéresse évidemment à votre petit frère et ça en fait et bien ça ne vous plaît pas et donc en tout cas ça vous met peut-être dans une situation où vous avez l'impression d'être abandonné qu'on fait plus attention à vous qu'on vous met de côté et donc c'est pour ça que nous avons aussi je ne mérite pas de vivre et je ne m'appartiens pas mais surtout ça je ne mérite pas de vivre alors évidemment c'est pas évident mais c'est normal d'abord ça ne change rien à qui vous êtes vous avez une valeur aussi après c'est vrai que les adultes bon ben ils font plus attention au bébé voilà vous vous êtes grand maintenant vous pouvez vous débrouiller vous avez acquis une certaine maturité vous avez acquis une certaine éducation et puis maintenant il faut trouver aussi d'autres centres d'intérêt et en tout cas c'est ce que vous allez faire voilà mais c'est vrai que c'est une situation qui vous met dans une problématique alors pour les adultes et bien on va dire que votre nouvelle femme a un bébé ou va avoir un bébé et donc en fait et bien ça voilà vous avez du mal en tout cas avec ça peut-être qu'il y a des gens qui ont des bébés qui ne sont pas désirés aussi et peut-être aussi que c'est dans les questions de remariage aussi vous avez et on va dire des enfants plus grands qui évidemment vivent très mal votre votre mariage ou votre remariage voilà alors première carte donc là là nous avons bien vous allez recevoir un cadeau vous allez recevoir un cadeau alors je mets là le cadeau et je vais retirer je fais hop hop et hop alors j'apprends à comprendre mon papa et ma maman en posant des questions sur ma famille donc en fait et bien là en tout cas on vous invite voyez le voilà on vous invite à poser des questions à votre maman et à votre papa donc ça c'est pour les enfants et puis pour les adultes et bien vous êtes en train de vous poser des questions sur votre arbre généalogique votre transgénérationnel peut-être parce que vous n'avez jamais su ou jamais pu poser de questions alors là nous avons maman ne vient jamais me chercher à l'école donc c'est peut-être pour ça qu'on a des enfants qui ont l'impression d'être abandonnés aussi qui ont voilà qui ont en tout cas ce sentiment d'être un petit peu mis de côté et donc en fait et bien il faut demander à votre maman qu'elle vienne vous chercher à l'école il ya peut-être aussi des adultes qui du fait que leur mère n'a jamais été présente en fait se sentent soit rejetée soit abandonnée alors là on a maman est partie et je ne vois plus ma grand-mère donc en fait c'est pareil c'est des histoires de divorce c'est des choses que vous avez mal vécu donc pour les adultes vous avez mal vécu en tout cas que votre mère soit partie de ne plus voir en tout cas votre famille et donc en fait ça vous met dans une situation dans votre tête où vous avez l'impression d'être vraiment abandonné mis de côté qu'on fait pas attention à vous et donc en fait et bien pour les enfants en tout cas et bien il faut demander à votre maman qu'elle vous explique pourquoi en tout cas elle est partie parce que ça peut être ça peut être par rapport à du passé et pourquoi pourquoi vous ne voyez plus votre grand-mère et peut-être demander à aller voir votre grand-mère ensuite au niveau des deux cartes là nous avons alors nous avons un événement imprévu un événement imprévu au mois de juillet où vous allez être dans une situation où il va falloir peut-être dire la vérité voilà ça va être un gros défi pour vous de dire la vérité ça va être possiblement à la pleine lune en tout cas c'est des choses qui vont qui vont on va dire débloquer débloquer une situation voilà et ça va être ça va être un peu comme si vous allez recevoir un cadeau voyez vous allez recevoir un cadeau ça va être un événement imprévu et donc c'est possible en tout cas que votre mère vienne vous chercher à l'école après voilà et puis l'autre en fait et bien on a des personnes en tout cas qui travaillent beaucoup qui peuvent être dans la tête en burn-out voilà ils ont l'impression que bon voilà ils ont énormément travaillé ils ont peut-être énormément travaillé et en tout cas on vous dit que vous allez recevoir un cadeau donc vous allez peut-être recevoir une promotion alors ensuite donc deuxième petit tas chagrin et malheur donc en fait on a des parents des parents des enfants qui sont dans les chagrins et le malheur cartes numéro 32 donc on est toujours sur des relations sentimentales avec une femme et on est toujours sur le chakra numéro 5 le chakra de la gorge puisque 32 ça fait 5 on est dans le yirak donc on est avec des personnes qui essayent de récupérer leurs valeurs et en tout cas ce que je peux vous dire c'est que vous êtes vous êtes vraiment protégés donc pour les enfants et bien vous êtes dans une situation où vous êtes très triste vous êtes très malheureux voilà il ya voilà mais en tout cas voyez il ya un tout petit ange derrière voyez derrière là en bleu donc en fait ça veut dire que vous êtes protégé vous êtes peut-être protégé par une maman vous êtes peut-être protégé par une personne en tout cas qui pense à vous donc là je vais retourner les trois cartes mes amis donc là alors là nous avons la carte j'ai vu mon ami avec le coeur donc en fait pour certains vous avez un ou une amie et vous savez que cette amie bah visiblement elle vous lâche pas c'est une véritable amie donc vous avez une relation d'amitié voilà et c'est sincère pour les enfants et bien en tout cas vous avez autour de vous un ami ou une amie quelqu'un en tout cas qui qui vous voit avec le coeur quelqu'un qui qui est pas dans le mensonge quelqu'un qui pense à vous quelqu'un qui vous soutient quelqu'un qui peut vous aider donc donc voilà j'ai vu mon ami avec mon coeur et donc en fait ça peut aussi être des relations de flammes jumelles c'est des gens en fait qui qui sont dans le chagrin et qui se rendent compte en fait et bien qu'il y a une personne à côté qui est leur flamme jumelle et donc en fait on a on a des personnes je vous dis c'est des adultes mais ça peut être aussi des enfants qui se demandent pourquoi mon corps est malade donc en fait il y a des personnes qui sont très malades très malades dans la tête ils ont beaucoup de problèmes dans la tête il y a beaucoup trop de choses qu'ils peuvent supporter visiblement ils traversent une situation difficile voilà une situation qui est qui peut paraître inextricable voilà c'est ils sont dans le chagrin et c'est pour ça que vous êtes malade vous êtes vous êtes malade parce que parce que ce que vous vivez et bien c'est beaucoup trop dur pour vous en tout cas et donc et donc en fait nous avons j'ai peur de la mort que papa ou que maman meurent car je suis en survie j'accepte qu'il y a un début et une fin je laisse la place à la vie alors oui alors ça ça reprend je ne m'appartiens pas et je ne mérite pas de vivre et donc en fait voyez vous êtes vous êtes comme ce petit personnage vous avez l'impression que finalement dans votre vie c'est tellement difficile que vous avez l'impression que c'est un peu comme si vous étiez mort ou un peu comme si vous étiez en train de mourir mais c'est évidemment c'est une c'est la situation qui fait ça et personne ne va mourir je vous rassure simplement cette situation est tellement difficile et puis vous êtes malade aussi voilà pourquoi votre corps est malade c'est à cause de cette situation et en tout cas vous allez vous allez aller dans un espoir que cette situation va peut-être petit à petit en fait changer se transformer et donc en tout cas vous allez laisser petit à petit la place à la vie et donc évidemment la façon dont on se réapproprie la façon dont on va dans la vie et bien c'est par la parole c'est en parlant c'est en s'exprimant c'est en allant voir des connaissances c'est en prenant des livres c'est en parlant avec les gens qui vous entourent je parle pas des gens toxiques je parle pas des gens négatifs je parle des gens qui sont là pour vous écouter qui sont là pour vous aider donc voilà donc ça c'est en tout cas c'est par rapport voilà et donc en fait il y a des hommes et des femmes des adultes qui se rendent compte en fait finalement que la vie est fragile et puis peut-être qu'il y a aussi des enfants des jeunes adultes et donc en fait on vous dit qu'il faut laisser de la place à la vie il faut se sortir de ces de ces situations bloquantes de votre mental de toutes ces phrases qui vous font du mal et il vous faut il faut vous remplir la tête d'autres choses d'aller sur des choses qui sont différentes et de sortir en tout cas petit à petit voilà il n'y a pas de fatalité vous voyez c'est pas voilà c'est la situation qui fait que vous êtes malade c'est pas vous qui êtes malade alors là nous avons le 15 du mois prochain et bien écoutez vous allez faire des démarches écrites voilà ça peut être des démarches auprès d'un notaire ça peut être des démarches auprès d'un avocat et donc là en tout cas il y a la nature donc en fait pour certains certains hommes et femmes certains adultes et certains enfants jeunes adultes on va dire et bien pendant 29 vies vous avez vous avez vécu en tout cas auprès de la nature donc c'est les plantes c'est les animaux c'est les chiens c'est les chats c'est les chevaux c'est la campagne c'est la nature et donc vous allez de plus en plus vous intéresser aux plantes alors ça peut être aussi faire des tisanes ce genre de choses mettre des pots en terre enfin voilà ce genre de choses et donc vous allez de plus en plus en tout cas vous intéresser à la nature et aussi peut-être à votre nature profonde c'est à dire vous allez écouter votre coeur alors là nous avons l'espoir carte numéro 36 donc l'espoir c'est à la pleine lune donc c'est dans une grosse dizaine de jours et donc là vous allez vous allez pleurer vous allez pleurer vous allez libérer beaucoup de schémas karmiques vous allez libérer beaucoup de tristesse beaucoup de choses qui vous est arrivé beaucoup de malheur voilà et c'est très bien d'ailleurs tout le monde vous encourage à le faire carte numéro 36 on est dans ça fait 9 donc en fait la lettre hébraïque c'est tête on est toujours dans le chakra numéro 1 on est dans la bibliothèque de la vie on est dans le chakra numéro 6 donc on est en train de prendre conscience d'une situation d'une situation qui s'est passée dans le passé voilà et donc en tout cas vous allez donc ça peut être des adultes mais ça peut être des jeunes adultes et ça peut être des enfants vous allez prendre conscience en tout cas de la situation de ce que vous vivez voilà et donc ça va être ça va être bien parce que après vous allez aller vers des choses totalement nouvelles vous allez changer de situation voilà et on sent que ça va être très émotionnel alors là nous avons donc cette carte que je vous montre je ne suis pas une victime car j'ai envie de réussir donc il y a des personnes qui sont dans des situations en fait ils sont victimes de bourreaux qui sont victimes de personnes toxiques et donc en fait on vous dit et bien que vous n'êtes pas une victime que vous pouvez prendre votre vie en main alors ça c'est pour les adultes évidemment et pour les enfants et bien vous aussi vous avez envie de réussir votre vie votre vie n'appartient pas aux adultes et évidemment la première chose quand vous avez vous voulez réussir quelque chose et bien déjà il faut commencer à s'exprimer et ne pas rester dans on va dire dans le retrait et et dans le silence comme nous avions vu tout à l'heure donc là en fait on a une personne qui dit qu'il a peur de la réalité je vis dans mes rêves mon âme cerveau me dit que je suis responsable de ma vie et je crée ma vie voilà donc en fait vous avez très très peur de vous exprimer donc ça concerne donc les adultes mais ça peut concerner les jeunes adultes et les enfants vous avez peur de ce qui peut arriver vous avez peur que si vous bougez et bien on va peut-être vous faire du mal ou on va peut-être vous dire des choses qui vont être très négatives et donc vous avez votre âme cerveau qui vous dit que vous êtes responsable de votre vie c'est à dire qu'à n'importe quel moment vous avez la possibilité de vous exprimer puisque créer ma vie c'est parler et donc là en fait on vous dit maman dit des choses méchantes sur la famille de mon papa alors je vous montre cette carte donc en fait on a des personnes qui sont autour de vous voilà donc vous avez un petit garçon en jaune là et puis vous avez des gens qui l'entourent qui sont pas très gentils qui peuvent dire des choses méchantes en tout cas sur la famille d'un papa ou d'une maman peut-être que c'est des papas qui disent des choses méchantes sur des mamans peut-être que c'est des mamans qui disent des choses méchantes sur des papas peut-être aussi on va dire pour les adultes et bien vous êtes en plein conflit familial vous êtes probablement peut-être en plein divorce et donc en fait c'est le pugilat entre votre famille et la famille de votre compagne alors on va voir les deux cartes donc là en tout cas pour et bien il ya des personnes qui ont un savoir un savoir qui vous vient de vos ancêtres et de votre de vos autres vies puisque nous savons tous que nous avons vécu d'autres vies donc vous avez un savoir qu'il faut évidemment réactiver alors comment réactiver un savoir et bien écoutez c'est très simple vous faites confiance à votre intuition et il ya des personnes par exemple qui vont qui ont une passion pour la musique donc évidemment ils vont aller dans la musique il y en a d'autres qui ont une passion pour l'art pour la peinture pour la sculpture pour l'écriture il ya des gens qui ont des passions par rapport aux plantes par rapport à la terre par rapport aux arbres par rapport au ciel par rapport aux planètes voilà donc ça peut être très vaste et donc vous en fait donc je m'adresse donc aux adultes mais aussi aux jeunes adultes et aux enfants vous avez une passion alors soit vous la connaissez soit vous la connaissez pas donc il faut en fait et bien faire il faut sortir il faut aller voir des choses et à un moment donné vous allez tomber sur quelque chose qui va vous parler plus que d'autres choses bon moi je vous donne un exemple la première fois de ma vie en fait où je suis allée dans un musée et bien et bien ça a été j'avais quatre ans et demi et je suis tombé en fait sur un musée où il y avait beaucoup de textiles beaucoup de vêtements d'habits qui appartenait en fait à des personnes qui avaient vécu dans des pays et donc en fait et bien à quatre ans et demi ça m'a complètement explosé le cerveau vous voyez et en fait j'ai eu cette passion cette passion des musées cette passion des pays cette passion des cultures et puis après bien j'ai eu la passion de la peinture de l'art de la sculpture et après j'ai eu la passion des gens parce que je trouvais que c'était quand même plus intéressant d'avoir affaire à des gens à la vie que dans un livre en fait que des livres ou des tableaux qui étaient peut-être très beaux mais en tout cas qui n'étaient pas vivants et donc voilà c'est après je me suis intéressée à l'univers à la psychologie voilà à peu près tout ça et donc je vous invite en tout cas à ouvrir des livres et donc là nous avons donc l'année prochaine pour certains et certaines d'entre vous vous allez être savants donc pour les enfants bon bah écoutez en tout cas vous allez vous plonger dans quelque chose qui va vous plaire énormément ça peut être peut-être l'égypte ancienne ça peut être vous allez peut-être aller voir un planétarium ça peut être sur l'univers ça peut être tout simplement la méditation ça peut être le yoga ça peut être sur les plantes les fleurs les saveurs ça peut être aussi sur la géographie ça peut être sur la géologie en tout cas vous allez devenir savant dans un domaine et donc ça ce sera l'année prochaine ça peut être aussi des langues des langues des langues mortes comme le latin le grec ça peut être des langues lointaines ça peut être des langues asiatiques donc voilà 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 et donc en fait et bien qu'est-ce qu'on retire de tout ça et en tout cas il faut prendre des connaissances des connaissances et et je vous dis un événement imprévu va se produire au mois de juillet voilà donc bah écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous a servi en tout cas et je vous dis à très bientôt et puis je fais un petit coucou à mes jeunes à mes jeunes recrues à mes jeunes amis sur sur ma chaîne voilà bye bye au revoir 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 au revoir